Bonjour et bienvenue à tous. Procès du 28 septembre, Yagou Babari parle des atrocités subies au stade de Conakry. En ce moment, je résidais à Coloma. Les leaders ont demandé à ce que les gens aillent au terrain. Je suis sorti à 8h30 avec ma femme. Victime de violences et de blessures volontaires, Yagou Babari livre le récit de son calvaire lors du tristement célèbre événement du 28 septembre 2009 à Conakry. Débrouillard Amadina au moment des faits, mais reconverti en muezzine dans son village, car il ne fait rien d'autre comme activité, il se trouve actuellement devant le tribunal criminel de Dixas. Avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti ! Cité de l'air, aéroport Amad Sekoutouré. Cité de l'air, aéroport Amad Sekoutouré. Bonne fille. Bonne fille. Kenyien. Kenyien. Pong Madina. Pong Madina. Mais il y a une terrasse. Nous sommes arrivés aux terrasses. Mais il y a des terrasse. Nous sommes rentrés dans l'hôtel. Nous sommes partis jusqu'au niveau des leaders. Nous sommes partis jusqu'au niveau des leaders. Ma femme m'a dit de l'accompagner jusqu'au niveau des leaders. T'as vu ton conseil de Yandé ? On s'est débrouillé jusqu'à ce qu'on est arrivé là-bas. Mais il y a des antidrogues. Quand je suis arrivé là-bas, je l'ai dit que j'ai vu les antidrogues dehors. Parce que moi, auparavant, j'étais à Madina. Je me débrouillais là-bas. Antidrogues passaient là-bas pour nous attraper. Ils avaient avec les petits corps pour attaquer là-bas tous. En ce moment, ils arrêtaient les dévisements, les monétaires. Et d'autres commerçants. Donc, si ce n'est pas les dévisements chez les propriétaires de magasins. Ils prenaient les gens là, ils prenaient l'argent qui se trouvait dedans. Ils regardaient les vieux responsables, on les déposait au camp Al-Faïa. On les enfermait là-bas deux mois environ. Quand je me suis rappelé de ceux-là... Bon, ça m'a envoyé des doutes. Quand j'ai vu les camions militaires, avec les véhicules qui ont les canaux en haut là... S'ils sont partis attaquer ceux qui se débrouillent à Madina... Bon, pour l'affaire de Madina, ils pensent qu'il y a l'argent là-bas. Il y a d'autres qui viennent de Masanta. D'autres, Télémélé. D'autres, Mammou. Jusqu'à 5. Chacun dépose 20 millions en vie. Bon, on ouvre le bureau pour faire les dévises. En ce moment, ils placent leurs parents à la devanture. Ils se débrouillent en donnant la clé du coffre-fort à un responsable acquis. Ils trouvent là-bas la dépense. C'est là-bas où les antidrogues, ils venaient, ils attaquaient les gens. Ils envoyaient les gens avec leur bien. Ils ont fait ça à l'autoroute Madina. C'est Mme Barry. Mme Barry. Ils ont fait ça à l'alpha-conde et les diamanteurs aussi. Ils ont fait tout ça à l'heure. J'avais vu ça. En 28 septembre, au terrain, quand j'ai vu ceux-là, j'ai eu peur. Donc, j'ai envoyé ma femme là où se trouvent les leaders. Bon, je ne pouvais pas aller. Moi, j'étais au niveau de Pelus pour l'arriver là-bas. J'ai dit, moi, je vais me débrouiller pour sortir parce qu'on a laissé les enfants à la maison. En ce moment, il y a eu des coups de feu dehors. Les gaz nous ont pris dedans. Donc, on était tous inquiets. Nous avons fait à peu près cinq minutes. On n'a pas pu aller dehors. C'est en ce moment qu'on a vu un groupe militaire qui rentrait. Ils tiraient en haut. Donc, on a dit, ah, il faut que chacun trouve un moyen pour sortir. Je suis parti, rentré maintenant dans un groupe des antidrogues là. C'est en ce moment que quelqu'un m'a poignardé ici. J'ai dit, ah, il y a deuxièmement, il m'a poignardé ici encore. J'ai dit, ah, il y a deuxièmement, il m'a poignardé ici aussi. J'ai pris, je voulais couvrir. Ils m'ont terrassé avec larmes. C'est là-bas où je me suis endormi. Donc, je me suis endormi là-bas. Je n'ai pas su ce qui s'est passé là-bas. Bon, nous sommes restés jusqu'à l'après-midi, vers le soir. Je me suis réveillé, je me suis retrouvé entre un groupe militaire. Je me suis, j'ai regardé, c'est les militaires seulement qui sont dans le lieu. Quand je me suis réveillé, Mettez les blessés graves de l'autre côté, ceux qui sont moins blessés de l'autre côté. Après, moi je me suis dit, on ne sait que j'ai pas fait ça. En ce moment, l'esprit est revenu un peu. Là, ils ont laissé là où les militaires, c'est qu'ils font des képis comme ça. J'ai vu des militaires qui aidaient leurs parents. Donc, en ce moment, un colonel ne pouvait pas donner l'ordre à un colonel. Moi aussi, c'est le colonel Korka qui est mon frère. J'ai pleuré, j'ai pleuré beaucoup là-bas. J'ai pleuré beaucoup là-bas. Il y a un militaire qui est venu me traîner. Il m'a traîné, il m'a écarté un peu. Il dit, est-ce que c'est Korka qui est ton frère ? J'ai dit, oui, Korka était mon frère. Nous sommes tous de Télémy-le-Buru-Al-Sonki. Il dit, pourquoi Korka est ton frère ? Est-ce que pourquoi Korka est ton frère ? J'ai dit, oui, Korka est mon frère. Allez-y, il lui demande. Il lui a dit, il faut rester ici. Il va se promener un peu, il revient me trouver là-bas. J'ai dit, il faut rester là-bas. J'arrive jusqu'au vert crépuscule comme ça, la nuit. Comme je n'avais pas de montre, je ne peux pas préciser l'air. Lui-même, il était arrêté comme ça, on parlait ensemble. Il est venu à côté de moi, il m'a dit de me réveiller, de me lever. Il m'arrête. J'ai dit, je ne peux pas me tenir debout. Le pays est fracturé ici aussi, tout est brisé, les dents aussi. Lui-même, il était arrêté comme ça, on parlait ensemble. Il m'a fait parler là-bas longtemps. Il m'a dit, tu vois le vécu de Gary là-bas ? Si je ne parlais pas avec toi, on allait t'embarquer dedans. Le véhicule est parti. Donc j'ai vu une foule qui venait envers nous maintenant. On m'a attaché le pied. Il y avait un milieu qui a eu un nom de Djanoha, qui était avec le grade de docteur. Grade ? Docteur. J'ai vu quelqu'un d'étain et clair, il faisait le grade de docteur. Il m'a dit, c'est que tu es toi qui ari. Je vous jure, c'est Korka qui est mon frère, aidez-moi. Toi, tu es un chien de... C'est lui, tu n'es pas un chien de Korka. Je suis resté là-bas. Chaque fois, l'autre, il venait. Il m'a poussé, il est parti, il m'a accroché quelque part et il dit reste ici. J'ai passé la nuit là-bas ce jour-là. Le lendemain, il est venu très tôt le matin, il est venu me trouver là-bas. Il dit, Dieu merci. Je me suis resté là-bas. Celui qui a fait le repas qu'on fait pour les militaires au Kahn là-bas. Donc, il met dans les casquettes, ce qu'il porte sur la terre-là, il met ça dans la salle. Il met de l'eau dans un pot, il l'envoyait. Je ne pouvais pas manger. Les dents étaient complètement brisées. On est resté là-bas tous les jours, il venait à me regarder. Chaque jour, il venait me regarder, il m'apportait à manger, mais je ne pouvais pas manger. Je suis resté là-bas longtemps. Quelqu'un est venu là-bas, Béré Rouge. Il dit, A, qu'est-ce qu'il est arrivé, celui qui est là-bas ? Il dit, A, les Blancs viennent faire une commission d'enquête internationale, il faut l'enlever ici. Je suis resté là-bas ce jour jusqu'à la nuit. Il a préparé mon pied là-bas, il a collé jusqu'à ce bivin, très bien. Jusqu'à la nuit, ils ont venu me prendre. Ils m'ont mis dans un pick-up. On m'a fait rentrer en bas. Je suis burnté. Nous sommes partis jusqu'à Causa. Bon, vous allez partir là où Corca se trouve. Il ne faut pas qu'on aille là-bas jusqu'à ce que pour nous filmer là-bas donc on va le déposer au Carrefour là-bas ils m'ont déposé au Carrefour je suis resté là-bas jusque j'ai entendu le mieux-même quand les gens passaient je disais venez m'aider ici vous êtes maudit vous allez voler c'est ici que vous allez mourir donc il y a quelqu'un qui est venu un homme intelligent il a vu comment s'est bandé il m'a demandé il y a quoi qu'est-ce qui est passé je dis c'est nous qui avons été le 28 septembre vous voyez qu'il était au Carrefour oui j'étais en prison là-bas tu étais dans quelle prison là-bas j'étais dans le violon de Moussa Tchigoro après moi je disais que j'étais dans le taxi je suis venu au Carrefour je suis venu au Carrefour le 28 septembre donc il l'appelait le taxi mais quand celui qui vient il dit ah non moi je n'avais pas les gens du 28 septembre parce qu'il est attaque au hôpital parce qu'il ne va pas à l'hôpital il paraît que le pouvoir a interdit à ce que les victimes aillent à l'hôpital je dis moi si j'arrive à trouver quelqu'un qui m'envoie jusqu'à la maison il n'y a pas de problème on a discuté avec beaucoup d'autres taximans qui n'ont pas accepté il y a une personne qui est venue lui m'a pris ceux qui faisaient le taxi là-bas on m'a pris on m'a mis derrière après je me suis couché là-bas on m'a envoyé bon quand je suis arrivé pour les gens moi j'étais déjà mort on m'a pris le monde m'a pris là-bas on m'a fait rentrer dans la chambre j'ai trouvé ma femme aussi était couchée elle était poignardée aussi elle aussi était couchée là-bas nous sommes tous couchés là-bas bon les familles se sont battues ils nous ont trouvé dans les cliniques on nous a dit si vous allez à l'hôpital ils vont vous exterminer là-bas donc ils disent même si vous allez là-bas les docteurs ne vont pas vous accepter on s'est débrouillé là-bas nous sommes débrouillés là-bas ils ont dit que la commission d'enquête aussi est venue un vieux est venu nous embarquer là-bas d'aller à la minière au siège de Seloudalé il a payé le transport du taximètre nous sommes partis à la minière au siège de Seloudalé on a trouvé celui qui est en tête de sa garde là-bas celui qui avait trop celui qui était responsable de ce jour là-bas un autre monsieur Kamara qui était le permanent au siège et ils sont revenus et ils sont venus nous regarder et il lui a appelé le chauffeur à Seloudalé ils m'ont mis dans le picop ils m'ont mis ils ont mis ma femme aussi au milieu moi on m'a mis derrière ils nous ont pris au bureau de Seloudalé CBG si vous allez à Amdalé vous rentrez là-bas au coin là-bas nous sommes venus on m'a fait monter au premier étage l'enquête internationale je suis le premier à être demandé en République de Guinée on m'a demandé je les ai dit ceux que je connais après ils m'ont fait monter ma femme aussi après on a fait l'enquête elle a parlé aussi mais c'est pas quelqu'un qui s'est parlé aussi on nous a fait soit faire descendre ils ont fait la cotisation on a fait les passes nous sommes rentrés à la maison on a souffert beaucoup aussi pour les produits on était restés là-bas longtemps parce que la maison s'entendait maintenant on avait un parent qui travaillait chez celui qui s'appelle Ali Moubari lui il est parti nous trouver à la maison là-bas pourquoi vous m'avez pas informé donc on n'a pas eu la chance de vous il a pris son téléphone il a appelé quelqu'un d'autre on a dit je suis dans mon bureau lui aussi il a pris le taxi il nous a embarqué il nous a envoyé il nous a envoyé à Momo Liberté au pont ils ont fait monter ma femme troisième étage ils ont disé là-bas un peu ils sont descendus avec une personne Tchernoma du Sceau Tchernoma du Sceau a dit prends ceux-là tu les envoies à Tchernoma du Sceau quand nous avons pris nous envoyer au niveau de Sceau le Primo on a trouvé là-bas c'était le bureau de Hadia Asma au Jallot elle a regardé ça elle a regardé comment les dents sont extraites et les pieds aussi il a une dame qui l'a appelé dit Hadia viens ici elle est partie regarder ma femme quand il a regardé ma femme il a appelé Secours avec les gens qui étaient là-bas ils nous ont fait montrer dans le véhicule encore ils nous ont envoyé à la clinique mère-enfant quand ils nous ont envoyé à la clinique mère-enfant ils nous ont allité là-bas je suis resté là-bas comme deux jours avec ma femme pour deux mois comme ça ils nous ont traité ils se sont vraiment débattus là-bas ils ont fait photographie ils ont fait tout quand nous sommes restés là-bas longtemps c'est les gens qui nous a aidé à avoir la dépense donc on est revenus chaque fois qu'on a mal quelque part on partait à la mère-enfant après nous n'avons après nous n'avons ça a duré longtemps maintenant je suis parti chez lui je l'ai trouvé dans son bureau Momo Liberté il a regardé longtemps mes papiers te dire la vérité et te mentir qu'est-ce que tu préfères mais dire la vérité c'est ce que je préfère il a regardé mes papiers longtemps à partir toi même au niveau du premier étage il ne faut pas monter tu sais pourquoi je te dis ça pour ne pas partir chez nous à Burwalsun qui est là-bas monter un arbre fruitier orangé ou bien un manguier et qu'il te tombe là-bas en tout cas ta tête a des problèmes je l'ai dit d'accord il a regardé aussi les papiers à ma femme il a regardé il n'y aura plus de procréation pour elle maintenant il ne va plus avoir des enfants il m'a regardé longtemps il faut prendre du coup après il a pris un papier il a écrit quelque chose il a mis ma photo il a ouvert son sac parce que lui d'habitude les tampons c'est-à-dire les cachets c'est toujours dans son sac il ne laisse pas dans le bureau après il a mis le cachet il a signé il m'a donné ce papier comme souvenir garde ça partout où le besoin tu feras sortir ce papier voilà le papier après après il a pris mes papiers il m'a c'est le certificat médical de donc et un certificat médical que lui-même il a fait c'est-à-dire c'est-à-dire le certificat médical aussi que m'ont offert le parti de cellul et le certificat médical de ayubba il a mis l'emveloppe il a collé il a mis le cachet donc allons-y comme ça les papiers de ta femme elle-même elle viendra chercher il m'a envoyé jusqu'au salon il a trouvé Alcène Salle qui était là et d'autres qui sont prenez le numéro de téléphone de ce messier et celui de sa femme après au univers il y a des gens qui viendront après pour aider les victimes en ce moment vous allez les appeler c'est la manière dont nous sommes venus si c'est comme ça qu'on doit aller donc moi je vous laisse avec eux je vous les confie c'est ce que je sais de cette affaire dans son témoignage Yagouba Bari relate les événements qui ont marqué cette journée tragique il décrit comment il était sorti de chez lui avec sa femme vers 8h du matin répondant à l'appel des leaders de l'époque pour se rendre au stade le couple s'est rendu à la terrasse de Dixin avant de se diriger vers le stade alors qu'ils approchaient des leaders politiques Yagouba Bari confie à sa femme avoir vu des éléments de l'antidrogue à l'extérieur du stade il dit s'être souvenu de tout ce que les agents de l'antidrogue faisaient subir au camp Bistamadina pris de peur il décide de quitter les lieux espérant trouver un moyen de sortir du stade pour rejoindre leurs enfants restés à la maison c'est alors qu'il entend des tirs provenant de l'extérieur semant la panique parmi les personnes présentes au stade pendant près de 5 minutes Yagouba Bari et les autres personnes se trouvant à l'intérieur du stade sont bloquées sans pouvoir sortir celui qui est actuellement Muedzin à Bruvalsounki remarque l'entrée d'un groupe de militaires qui commence à tirer en l'air dans sa tentative de trouver une échappatoire il est alors poignardé à deux reprises malgré sa volonté de s'enfuir il est maîtrisé par ses agresseurs perdant connaissance sur place Yagouba Bari reprend ses esprits vers midi découvrant qu'il se trouve entouré de militaires il entend alors des ordres visant à séparer les blessés graves des autres victimes il observe également les militaires apportant de l'aide à leurs proches ce qui lui fait rappeler que même un capitaine n'osait pas donner d'ordre à un colonel c'est à ce moment là qu'il supplie le gendarme lui faisant savoir que le colonel Korka ministre du commerce à l'époque était son frère Yagouba Bari est transféré au camp Alpha Yaya Diallo après avoir été arrêté par les services du colonel Tièque Boro qui l'accuse d'être un partisan de Célou d'Alain Diallo le qualifiant de bâtard de Célou plutôt que de bâtard de Korka ce n'est que 12 jours plus tard qu'il est sorti du camp dans son récit Yagouba Bari a expliqué que c'est à l'annonce de l'arrivée imminente d'une commission internationale qu'il a été libéré jeté au carrefour Cosa il s'est retrouvé abandonné désespérément en quête d'aide heureusement un homme bienveillant est apparu remarquant les marques de cordes sur son corps meurtri avec compassion il a interrogé la victime sur ce qui lui était arrivé révélant son séjour pénible dans la prison de Moussa Tièque Boro Kamara situé dans le camp Alpha Yaya Diallo il a témoigné de l'ampleur de la brutalité qu'il avait subie le traumatisme s'est encore intensifié lorsque les gens effrayés par l'association de la date du 28 septembre à la violence refusaient de le secourir grâce à la rare bonté d'âme de quelques individus il a finalement été transporté dans un taxi pour la maison de retour chez lui il a fait face à une désolation car sa femme qu'il avait laissée au stade avait été poignardée c'est à la clinique mère et enfant que le couple a trouvé des soins médicaux le chemin vers la guérison était long et éprouvant sa femme y restant plus de deux mois l'audition de Yagouba Barry se poursuit avec les questions des avocats des partis civils et la fin de la vie et la fin de la vie c'est la fin de la vie